Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de Star Trek Discovery qui marque la fin de la mi-saison. Je parlerai ensuite de ce que ça annonce pour la suite de la saison à mon avis. L'épisode est bon par rapport aux deux précédents que j'avais trouvé assez faibles. Là c'est bon, ça rehausse le niveau quand même. Aussi, pour une raison simple, c'est qu'on revient sur l'intrigue principale. Il y a quelques problèmes. Un des problèmes évidents, c'est le moyen qu'ils trouvent pour mettre fin à la technologie de camouflage des Klingons. Pour faire simple, les Klingons vont débarquer sur Pavot. Du coup, évidemment, Starfleet demande au Discovery de revenir parce qu'ils ne peuvent pas le mettre en danger. Et le Discovery prend son temps pour revenir. Du coup, ils ont trois heures pour trouver un moyen d'aller contre la technologie de camouflage des Klingons. Et s'ils n'y arrivent pas, le commandant, donc l'Orca, décide clairement, s'ils y arrivent, ils désobillent aux ordres, ils vont combattre les Klingons. S'ils n'y arrivent pas, pour l'intérêt général de Starfleet, il faut en effet retourner à la base pour ne pas mettre en danger le Discovery. Et le truc, c'est que pendant ces trois heures, ils réussissent à trouver une solution contre le camouflage optique des Klingons. Et là, quand même, je veux dire, Pavot, c'était censé être leur dernière chance. Le truc, tous leurs scientifiques ont mis ensemble tout leur esprit et ont réussi à trouver cette planète qui pouvait mettre fin à la technologie de camouflage des Klingons, dont on explique que c'est surtout grâce à elle qu'ils gagnent la guerre. Et là, en moins de trois heures, ils trouvent une solution de secours. Comment ça marche ? Ils trouvent que c'est un peu rapide quand même. C'est un peu pratique pour le scénario, non ? Et du coup, en fait, toute la planète Pavot, déjà l'épisode n'était pas terrible sur cette planète, mais du coup, toute la partie sur la planète Pavot, ça ne sert strictement à rien. À part amener le vaisseau des morts, là, des Klingons, face au Discovery. Sinon, ça ne sert strictement à rien. C'est un peu con quand même. Et aussi, ils partent dans les explications sur comment fonctionne la technologie de camouflage des Klingons. J'ai un petit problème avec, parce qu'ils nous expliquent que ça crée un champ gravitationnel qui éloigne, enfin, qui altère la trajectoire de la lumière, donc des photons, qui fait qu'ils deviennent invisibles. Il me semble quand même que pour altérer la trajectoire des photons à ce point-là, il faut quand même un champ gravitationnel assez intense. Ce qui déjà demande beaucoup d'énergie, mais surtout devrait se voir. D'ailleurs, la technologie de camouflage a un problème dans cet épisode, puisque le Discovery réussit à détecter que le vaisseau est bien arrivé en orbite autour de la planète. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent peut-être pas le positionner précisément, mais ils savent que le vaisseau est arrivé. Donc, la technologie de camouflage, déjà, est moins bonne. Parce que dans le premier épisode, ils n'avaient pas du tout détecté qu'il y avait un vaisseau gigantesque qui se cachait dans le système à deux étoiles. Enfin, après, c'est des points un peu mineurs. Je trouve ça assez con, dans un truc de SF, d'essayer d'expliquer comment fonctionne une technologie, parce que ce n'est pas crédible. Enfin, c'est comme la gravitation artificielle. On ne va pas essayer d'expliquer comment fonctionne la gravitation artificielle. Ça ne marche pas trop. Sinon, quand même, à part ces petits défauts, l'épisode est quand même pas mal. Donc, Tyler et Michael sont envoyés sur le vaisseau Klingon, parce qu'ils ont besoin de placer des balises sur le vaisseau. Et leur technique, c'est, en gros, de photographier, je mets des gros guillemets, mais en gros, c'est un peu ça, photographier sous tous les angles le vaisseau Klingon afin de créer un algorithme qui sera capable d'aller contre leur technologie de camouflage pour repérer leur vaisseau. Et pour ça, il faut faire 133 de mémoire, 133 sauts, tout autour du vaisseau. Et donc, évidemment, on va demander ça à Stemmets. Du coup, Stemmets, on se rend compte, lui-même est bien obligé d'admettre que ça a des effets secondaires, et son copain se rend compte qu'il a des problèmes. Ce qui mène, d'ailleurs, à une bonne scène quand il décide d'effectuer le dernier saut. On voit la scène avec son fiancé ou son époux, je ne sais pas si le mariage, ça existe encore. Si ça existe encore à cette époque-là dans Star Trek, quoi que... Parce qu'on est peut-être dans un univers parallèle, donc j'en parlerai, ça. Et sur le vaisseau Klingon... Alors, Taylor, l'arc du personnage est pas mal, sauf que je trouve que ça sort un peu de nulle part. C'est-à-dire que je sais qu'il a du PTSD, le trauma, je ne sais plus exactement comment on dit en français, à cause de sa torture. Donc, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'on ne l'a jamais vu entre l'épisode où il s'est échappé de prison et celui-là, on ne l'a jamais vu ni entendu parler de ses cauchemars. Ce qui nous explique, c'est à cause d'elle que j'ai des cauchemars... Ce qui retrouve la Klingon qui l'a torturée, c'est à cause d'elle que j'ai des cauchemars et tout. Mais on ne les a pas vues. C'est un peu con, ça. Ils avaient des épisodes pour préparer ça, ils ne l'ont pas préparé. Donc là, c'est juste, j'étais en prison, j'étais torturé. Ça aurait été bien d'avoir des petits cauchemars, justement, de lui avant, pour se rendre compte qu'il n'en est pas tout à fait sorti de cette prison. C'est un peu con. Et sur le vaisseau, donc, l'amiral est encore en vie. Déjà, la Klingon est encore en vie, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'ils ont buté tous les autres... Cole a buté tous les autres Klingons qui l'ont défié, je pense. Les cadavres, je pense, c'est ceux qui l'ont défié. Elle, il ne l'a pas encore tué. Pourquoi ? Plot convenience, d'accord, mais sinon, à part ça. Et l'amiral est encore en vie. Et pire que ça, parce qu'en fait, ils détectent les signes de vie de l'amiral. Donc, ils peuvent détecter les signes de vie. Alors, peut-être que les Klingons n'ont pas cette technologie, d'accord, mais du moment où il existe dans cet univers une technologie pour détecter les signes de vie, si leur appareil est capable de le détecter, les Klingons ne se sont pas rendus compte qu'elle était encore en vie. C'est-à-dire, si les signes de vie sont assez forts pour les détecter par un appareil, parce qu'en plus, ils réussissent à la réanimer quand même assez vite, donc aucun Klingon ne s'est rendu compte qu'elle était encore en vie. Et même, elle est encore en vie. Mais bon, elle ne peut plus bouger ses jambes, bon. Ça fait qu'à la fin de l'épisode, ils vont la sauver. Elle utilise son... Parce qu'elle parle à Tyler, on avait déjà établi qu'elle était psychologue, donc comme elle essaie de rassurer Tyler, elle sait ce qui arrive à Tyler, ce qui est normal, puisqu'elle est psychologue, ça ne sort pas de nulle part. Tout le monde n'est pas spécialiste du syndrome, PTSD. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Oui, je vais peut-être parler de la fin maintenant. Ah si, un dernier truc un peu con, je trouve, c'est Saru. Dans l'épisode précédent, Saru, il s'est quand même pris plusieurs coups de phaseur. Les Klingons, ils s'en prennent un, ils tombent. D'ailleurs, c'est un truc que je m'étais dit dans l'épisode avec Saru, c'est que Saru, en fait, il est plus résistant que des Klingons, au final. Franchement, j'ai l'impression que Saru est plus résistant que des Klingons. La preuve, d'ailleurs, Michael réussit quand même à bien se défendre contre un Klingon, alors que contre Saru, elle se faisait défoncer. D'accord, le Klingon, on la défonce quand même un petit peu, mais elle réussit à tenir bon. Donc, c'est-à-dire que Saru est plus balèze qu'un Klingon, alors que son espèce, c'est une espèce qui est par essence, une espèce, justement, qui est pourchassée par des prédateurs perpétuellement. Donc, c'est une espèce qui est perpétuellement dans la peur et tout, qui est la proie. C'est une espèce génétiquement quasiment programmée pour être la proie. Ils sont plus puissants que les Klingons. Je trouve ça un peu bizarre, mais, enfin, pourquoi pas ? Peut-être que, justement, les prédateurs sur la planète sont encore pires que les Klingons. Donc, une proie, ça dépend par rapport à quel prédateur. Sinon, je vais peut-être passer directement vers la fin, ce que je pense du mid-season, du coup. Je trouve que la coupure est plutôt bien faite, parce que, du coup, la coupure intervient quand on change un petit peu d'arc. Moi, ce que je déteste, c'est quand ils font une coupure de mi-saison, pile un gros cliffhanger bien putassier dans l'action, dire, ah, mais que va-t-il se passer ? Vous le découvrirez dans un mois. Ben non, je n'ai pas envie. Là, au moins, on a quand même une clôture de l'arc, puisque le vaisseau des morts est détruit. Michael, d'ailleurs, a récupéré le badge de Georgiou. Donc, on sent un accomplissement à la fin de cet épisode. Et sur les dernières dix minutes, là, on sent vraiment l'accomplissement. Ils ont sauvé l'amiral. Ils ont trouvé le moyen de vaincre la technologie du camouflage des clargons. Donc, la guerre risque d'être gagnée. Stemets dit qu'il va faire... Là, c'est assez appuyé. Je vais faire un dernier saut. C'est mon dernier. Après, j'arrête. Avec son époux, là, c'est mon dernier. Juste un de plus. Just one more. C'est juste évident, évidemment, qu'il va se passer un truc. Mais on s'en doute depuis le début. Mais ils appuient bien sur le côté, c'est mon dernier. Après, je pourrais prendre les vacances et tout. Mais on sent quand même l'accomplissement d'à peu près tous les personnages. Et sur ce dernier morceau d'épisode, on se lance sur autre chose. Avec Tyler qui commence à se... Qui pense que la Klingon lui a fait quelque chose. Alors, ce n'est pas bien clair parce qu'on voit des scènes de torture. J'irais parce qu'il y a des théories de fans là-dessus. Mais on voit des scènes de torture. On voit aussi quand... D'ailleurs, la scène où il parle avec Michael sur le côté de... Pour survivre, j'ai dû devenir son objet, en fait. Elle établit le personnage quand même. On sent vraiment le personnage qui a dû survivre et qui va encore... Le problème, c'est qu'on ne l'avait pas senti dans les épisodes d'avant. C'est un peu con. Mais le personnage qui est encore torturé par cette torture quand même. Ce n'est toujours pas fini pour lui. Comme Lorca, d'ailleurs, qui est encore... Son personnage est caractérisé par le fait que son vaisseau était détruit. Puisque là, on le voit. Son vaisseau ayant été détruit. On le voit cette fois juste mettre ses gouttes pour pouvoir observer le vaisseau Klingon détruit. Vu qu'il a observé le sien détruit. Là, il observe le vaisseau Klingon être détruit. Comme je dis, il y a vraiment... On sent quand même l'accomplissement des personnages dans cet arc. Et ensuite, on se lance avec la nouvelle histoire entre Tyler et la LRL, je crois, la Klingon. Et le vaisseau Discovery qui fait un saut supérieur. De toute façon, dès le début de l'épisode, j'ai compris que ça allait finir comme ça. Puisque Stemets nous explique qu'il peut voir des univers parallèles. Il peut voir plein de trucs. Quand l'orca lui monte la map, il lui monte une carte de la galaxie. Pour dire, en gros, ils ont trouvé des accès vers d'autres univers. Peut-être, potentiellement. Et après la guerre, l'orca a envie d'aller les explorer. Du coup, tout de suite, je me suis dit, ah oui, ça va être un univers parallèle. Ce qui permettrait de supprimer certaines incohérences dans l'historique de Star Trek par rapport à la série originale. Ou d'ailleurs à d'autres séries. Et à la fin de l'épisode, passe ce qu'on pensait qu'il allait arriver, tout simplement. Stemets, quand il active la machine, s'affoire. Vu que c'est le passage de trop. Et il se retrouve dans une zone complètement inconnue. Et alors, on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais le plus probable, c'est que ce soit un univers parallèle. Et qu'en fait, on n'ait pas vu l'univers principal. Mais un autre univers parallèle de Star Trek. Après, je ne suis pas sûr, mais ça me paraît être le plus probable. Puisque Stemets dit lui-même une infinité de permutations. J'ai tout vu, j'ai vu une infinité de permutations et tout. Donc, il est possible, il est fort probable même que ce soit un univers parallèle. Et sinon, il y a une autre théorie de fan. Je suis moins sûr, mais il faudra voir qu'il dirait que Tyler, en fait, c'est Vogue. C'est-à-dire le Klingon qui devait aller voir les matriarches. Apparemment, il y en a qui pensent que ce serait Tyler, en fait. Vogue transformé en humain. Et du coup, les tortures, ce serait des scènes... Ce serait plutôt des opérations comme ça pour se faire en humain. Alors, je... Honnêtement, je ne vois pas du tout pourquoi il ferait ça. Mais c'est une des théories de fan que j'ai lues. Je ne sais pas quoi en penser, franchement. Peut-être, peut-être pas. On verra. Moi, je ne préfère pas faire d'hypothèses là-dessus. J'en sais absolument rien, honnêtement. Mais du coup, bon épisode. Bonne coupure. C'est vraiment quelque chose qui m'inquiétait depuis le début. Dès que j'ai appris que la coupure est programmée à tel moment, où est-ce qu'ils vont couper ? Comment est-ce qu'ils vont couper ? Parce qu'en plus, il faut attendre janvier, là. Alors, je ne sais pas exactement quand en janvier, mais plus d'un mois. Presque deux mois, voire plus. Ça dépend quand en janvier. Deux mois d'attente, quand même. Il fallait que la coupure soit bonne. S'il nous avait laissé sur un cliffhanger horrible. Alors oui, il y a un peu un cliffhanger. Ce n'est pas tout à fait un cliffhanger. Il nous laisse sur une situation neuve. Ce n'est pas tout à fait un cliffhanger. Justement, c'est ça la différence. Un cliffhanger, on coupe l'action juste avant la résolution. Là, on a la résolution. Sauf qu'on est perdu comme l'équipage. Et on est face à un nouveau mystère qui va être révélé dans les nouveaux épisodes qui vont suivre. La conclusion sur la mi-saison, c'est qu'il y a quand même quelques petites conneries. Il y a deux épisodes qui sont vraiment en deçà de tous les autres. Les deux précédents, c'est hallucinant. C'était vraiment mauvais, je trouve. Surtout par rapport aux autres. Et sinon, dans l'ensemble, la série est quand même plutôt bonne, agréable à suivre. De toute façon, j'attends quand même avec impatience ce qu'ils vont faire. J'espère que c'est bien une histoire d'univers parallèles. Ce qui serait génial, vraiment, c'est que le Discovery aille explorer plein d'univers parallèles les uns après les autres. Ce qui me fait un petit peu penser, c'était dans Stargate, il y avait un Prometheus modifié qui voyageait d'univers parallèles en univers parallèles. C'est un peu ça, ça serait un peu ça l'idée. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, ça serait bien. C'est en plus le Discovery, donc faire des découvertes. C'est un vaisseau scientifique qui doit découvrir plein d'autres choses. Pourquoi pas découvrir des mondes parallèles ? Voir ce qu'ils vont faire avec Stemets maintenant, parce que là, Stemets, il a l'air d'être complètement corrompu par la technologie. Là, on se demande même s'il est encore humain, de toute façon, puisqu'en dehors de la machine, apparemment, il continue à voir la carte du multivers, de la réalité, je ne sais pas comment dire. Bref, je vais m'arrêter là. J'attends avec impatience la suite de cette série. Elle ne m'a pas trop déçu. Elle m'a quand même déçu sur certains épisodes et sur certains détails. Encore dans cet épisode, il garde le fait que Michael se sent coupable de la guerre. Ce que je trouve con, c'est même qu'il y a un Klingon qui lui dit, Cole lui dit, oui, mais je te félicite pour avoir déclenché la guerre. En gros, je paraphrase, mais en gros, c'est ça. Mais elle n'a pas déclenché la guerre. Même les Klingons pensent que c'est elle qui a déclenché la guerre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Que les humains le croient, d'accord, mais même le Klingon, estiment que c'est elle qui a déclenché la guerre. C'est quoi ces conneries ? Ils voulaient la guerre depuis le début. Ce n'est pas elle qui a déclenché la guerre, c'est complètement con. Enfin bref, ça, ça continue à m'énerver pendant toute la série et s'ils font des suites, saison 2, 3, 4, ça m'énervera jusqu'à la fin. Bref, sur ce, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada